Here we go Pendant trois jours à partir de ce mardi, les fidèles vont célébrer la plus importante fête de l'Islam, l'Aïd el-Kébir LCI vous explique l'origine de ce partage autour d'un grand repas, à l'occasion duquel un mouton est généralement sacrifié Littéralement, l'Aïd el-Kébir, aussi appelé Aïd Al-Adha, qui se traduit par « fête du sacrifice » et renvoie plus directement à son sens religieux, signifie la grande fête Il ne faut pas la confondre avec la petite fête, l'Aïd el-Kébir, qui marque quant à elle la fin du Ramadan L'Aïd el-Kébir commémore en effet un événement relaté à la foi dans le Coran et l'Ancien Testament, la soumission d'Ibrahim, ou Abraham dans la Bible, à Dieu Les textes relatent quand celui-ci était prêt à sacrifier son fils Ismaïl, ou Ismaël, pour poser sa foi Alors qu'il était sur le coin d'égorger son fils, l'Ange Jibril, ou Gabriel, est intervenu Et a remplacé l'adolescent par un animal.rituel de la lapidation de Satan C'est pourquoi pendant la grande fête, les musulmans qui en ont les moyens sacrifient un animal après la prière collective qui a lieu dans la matinée L'Aïd étant une fête de partage, la viande étant partie offerte aux pauvres La date de l'Aïd el-Kébir, elle, change tous les ans Elle peut également varier selon les pays. Elle a lieu le dixième jour du Doulalegia, le dernier mois du calendrier lunaire musulman, qui considère que nous sommes en 1439 Point à la Met, près de 2,4 millions de fidèles en pèlerinage ont débuté mardi Le rituel de la lapidation de Satan, pendant Allah à que barbieux est le plus grand Les fidèles avancent pour jeter des cailloux sur la grande stèle symbolisant Satan dans la vallée de Mina, près de la Met, l'ouest de l'Arabie Saoudite Après la lapidation, les pèlerins sont supposés immoler une bête pour commémorer le sacrifice du prophète Ibrahim En réalité, les pèlerins achètent des coupons auprès des éterités saoudiennes qui se chargent d'immoler les bêtes et de congeler les carcasses avant de les envoyer sous forme d'aide nécessiteux dans les pays musulmans Point après le rituel de la lapidation, les fidèles doivent se rendre à la maître tournée autour de la caba, construction publique au centre de la grande mosquée, avant de se livrer à la déambulation entre Safa et Marwa Le Ajayj est l'un des cinq piliers de l'Islam que tout fidèle est censé accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens Sous-titrage ST' 501